Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. La FinTech Bitso, une plateforme de crypto-monnaie, a déclaré qu'elle sera le principal fournisseur de services pour Chivo, le portefeuille numérique en bitcoin lancé au Salvador. Les actions mondiales se sont maintenues près de leur niveau record, soutenues par les paris selon lesquels la réserve fédérale américaine retardera la réduction de ses achats d'obligations et maintiendra sa politique expansive à court terme. Les organisations patronales britanniques ont critiqué les projets du Premier ministre Boris Johnson d'augmenter les impôts pour financer la réforme des soins de santé et des services sociaux. L'action Volkswagen a connu une légère correction à la baisse lors de la dernière session, chutant de 0,3%, l'indicateur stochastique RSI d'un signal baissier. La paire Euro-Dollar a connu une correction baissière lors de la dernière session, chutant de 0,2%, l'indicateur RSI d'un signal baissier. La livre Sterling a baissé de 0,3% par rapport au dollar lors de la dernière session d'échange, l'indicateur stochastique d'un signal baissier. La paire de l'art australien de l'art américain a perdu 0,6% lors de la dernière session, l'indicateur MACD indique un mouvement baissier. Le livre beige de la Fed aux Etats-Unis sera publié à 18h GMT, la vente aux enchères des obligations à 10 ans en Allemagne à 9h30 GMT, les salaires non agricoles de la France à 5h30 GMT, le solde RICS des prix du logement en Grande-Bretagne sera publié à 23h01 GMT, les demandes MBA de prêts hypothécaires aux Etats-Unis à 11h GMT, l'enquête Eco-Watchers Actualité au Japon à 5h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des dernières événements et nouvelles sur les marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada